On est de retour pour notre aventure sur Starfield, donc je ne me rappelle pas du tout ce qu'on était en train de faire. Alors, présentez vos archives. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait un épisode assez long la dernière fois, où on avait arrêté une attaque de créatures et on avait récupéré des codes en fait. C'est vrai. Allez, on va continuer ça. Donc on doit aller voir les archives pour en apprendre un peu plus sur ces créatures. C'est parti, et c'est là-bas. J'ai testé mon jetpack par erreur, parce qu'on a le changé, et c'est un gros saut en fait. Il est super dangereux. Ça utilise toute la propulsion pour faire un super saut. C'est celui-là. Après, il est bien, hein. C'est le seul qu'on a en rare et tout. Mais ouais, c'est quand il y a écrit jetpack puissant, c'est ça en fait. Allez, c'est parti, on va... On va voir les archives. Evidemment, les archives sont en bas. Bonjour. Mais bon, c'est bien... C'est un peu gravement protégé. Ok. Non mais c'est aussi euh... Ah, c'est toi qui parle, pardon. L'unité 18, ok, ça marche. Ok, l'unité 18... Euh... Où est-ce qu'on met les côtes ? Oh mon dieu, c'est là-bas. C'est bon ? Ah, d'accord, oui, parce qu'en fait, c'est trois personnes qui doivent le mettre. Ouais. Tu m'as dit quoi, l'unité 18 ou 13 ? J'ai un doute maintenant. 18. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. Ah bah... Bon, c'est bon. Euh... Au revoir. Tu imagines ? Je visite un peu, quand même. C'est... C'est bizarre, quand même, pour... Les informations, elles ont intérêt d'être extrêmement... ...intéressantes. ... Mais bon, c'est l'armée. Donc, je suis sûr que c'est pour les créer, ou les contrôler, tout ça. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Alors... Euh... Où est-ce qu'on va, là-bas ? Là, on retourne où rapporter les données. C'est bien le mémorial ? Sarah ? Ouais. Ok. Ok. C'est intéressant. Il y a plein, plein de mods qui commencent à sortir. Moi, j'ai rajouté des mods pour que je tourne mieux. Honnêtement, quand... Quand je stream ou quand j'enregistre, c'est pas... Ça tourne pas si bien que ça. Euh... Mais quand je le fais pas, honnêtement, il tourne nettement mieux. Je gagne moins une vingtaine, une trentaine d'FPS en plus. Euh... Mais ouais, faut que je... Ouais, faudrait deux PC, en fait. Enfin bref, c'est pas... Mais ouais, j'ai regardé, j'ai essayé de regarder s'il y avait des mods qui rajoutaient des choses. Il commence à avoir des mods qui rajoutent des choses. Changer des textures, le FOV, tout ça. Euh... Pour l'instant, j'ai rien mis qui changeait vraiment le jeu. Mais je crois que ça va venir. J'ai vu des... Des mods qui changeaient les lampes torches, pour qu'elles soient un peu plus efficaces, en fait. Euh... J'ai vu ça. J'ai pas vu encore de... De mods qui rajoutent le... L'overlay, en fait, d'un casque, par exemple. Ça, j'attends. Euh... Derrière. C'est bon, on a les dossiers. Enfin, après, ça dépend des endroits. Genre... C'est bon, on parlera après. Cadeau. Maintenant, il va nous avoir de commencer à y avoir des vraies réponses. Et figurez à savoir si on a été posé les questions correctes. Donc, quand même vous êtes prêt. Alors vous pouvez prendre possession des données. Tenez, j'avais hâte de me débarrasser de ce truc. J'ai fait une promesse. Je vais vous garantir. Euh... Attends, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut les lire ? Putain, c'est tout codé. D'accord. En gros, je peux même pas le lire moi-même, quoi. Ça va, tu la prends, ta mallette. Ouais, ouais, ouais. Alors, je fais une promesse, Adrienne. Pouvez-vous garantir que les données serviront à faire le bien ? Ouais, ouais. Euh... Acknowledged and accepted, I guess. Thanks, Captain. So, with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though, it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Get your ass to Mars. Get your ass to Mars. C'est sympa, ce truc. Préférence à Total Recall, hein. L'original, bien sûr. Avec Charles Omega. Qu'est-ce qu'on marche lentement, hein. ? Un message. Ouais, j'en ai déjà tué. Ouais, j'en ai déjà tué. J'en ai déjà tué... J'en ai déjà tué des tonnes ! Ah, le mec, il voulait parler, hein. Oh, la vache. J'suis... Où est-ce qu'on est? What the fuck? What? Qu'est-ce qu'on fout là? Alright Captain, are you ready to become a citizen of the United Colonies? Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas prendre une note citoyenneté si... Quoi? Allons-y. Quoi une maison? Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. But will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Oh la 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 la... Ouais, ouais... And then Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship. We also let the Ophelian Realty Office out in the Plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you. But this person is in a... sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this. But we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So, I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? Ouais, ouais... Euh... Merci, mais non. Me demandez-moi de qui parlez-vous. Ouais, ouais, on va... Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Oh my god... Donc, elle a parlé d'acheter un endroit. Elle a bien parlé de ça. Rendez-vous au sous-sol, ça marche. Bon, ben, ça va être un... La conversation. Sous-sol. J'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que vous avez... euh... Des balles à fission. Hein ? Est-ce que vous avez une mitraillette qui tire des balles à fission ? Voilà. Wow. Oh mon dieu, le gouvernement qui a des secrets. Oh mon dieu, je suis outré. Ah oui, ah oui, ah oui, a été né hier toi ou quoi ? Oups. Pardon. Ouais, c'est ce que je pensais. Parce que je me... Parce que l'autre, elle me dit, oui, il faut en parler à personne et tout. Et tu vas me dire qu'on peut amener un ami. Bon, casse rien. Mon dieu, c'est quoi ces portes ? Y'a quoi derrière Godzilla ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pourquoi j'ai espéré que nous puissions parler. Tu sais qui je suis ? Pas du tout. Quelqu'un d'assez important ou de dangereux. Quelqu'un qui ne pouvait pas s'offrir un balcon avec vue apparemment. Ah ! C'est le père de... De la clone. C'est ça. Oui, normalement, t'es mort. Ouais, j'suis pas étonné. Alors, ils me mettent ici. Un sacrifice sur l'altre de la paix. Même ma mort servait les colonies. Alors, le monde depuis tout ce temps. Bah ça, on s'en fout. Vous êtes vraiment un fantôme le plus bleuard que j'ai jamais vu. Sauf que sur les raisons de la venue. Sinon, c'est... Ça non, c'est le nom de famille d'Adrienne. Oui, ça on sait. Et donc... Vous êtes vraiment le fantôme le plus bleuard que j'ai jamais vu. On va répondre un peu comiquement parce que bon, tous les autres, c'est super sérieux. On s'en fout. Enfin, on est déjà au courant de tout ça. Je suis pas étonné, honnêtement. Je veux vous aider. Et ma progenie, Hadrian, prévente plus d'attaques. Mais je suis curieux. Elle a-t-elle partagé avec vous la nature de notre... petite famille ? Ah oui, on est au courant. Quel était votre clone ? Alors, j'imagine encore que... Genre, s'il faut, ça va pas être un clone que c'était vraiment sa fille, mais bon. Oui. Ah... Elle est... Tant que devez croire à cette adresse, Hadrian. Je n'ai jamais réussi à faire ça de ça. Notre relation a toujours été... un défi. Un major a nâché pour devenir un grand leader, carry on le legacy que j'ai établié, et j'ai donné tout le plus de train de soutenir. Et elle a excellé. Mais l'univers a tout de même coupé. Maintenant, elle a placé encore plus cruciale travail devant les deux de vous. Et je pense que j'ai une partie à jouer et à vous aider à accomplir ce que vous avez décidé de faire. Après quelques longs ans d'obtenir le trust de ce régime actuel, j'ai l'impression qu'il m'a permis de travailler avec une de ses équipes de récupération. En aider à s'agirer l'intelligence, s'agirer et s'organiser des scénarios pour lutter des criminels qui ont évadé la justice après les collègues. Avec beaucoup de succès, je peux ajouter. Mais dans le processus, j'ai réussi à trouver quelque chose d'autre. Les noms et les locations de Hadrian et Percival. Valuable manpower pour l'effort que vous êtes en train d'embarquer. Je vais vous dire où ils sont. Mais en échange, j'ai besoin de quelque chose qui s'arrête. Est-ce que vous voulez vous traquer des criminels de guerre, des gens comme vous ? Comment c'est possible ça ? Mais on sait ? Oh spécialité méca militaire, ok. Vous faites la perte quoi. Eux ils font les xéno, les autres ils font les mécas quoi. Il est déjà mort. Pourquoi me demander de faire ça ? Pourquoi ne pas demander à l'un des membres de cette équipe de récupération ? Capitaine, vos files indiquent un record de succès malheureux. C'est ma vraie espérance que, peut-être sur la ligne, vous pouvez devenir partie de notre équipe. Et ce, peut-être, peut-être quelque chose d'essentiel. Il est déjà mort. Là, j'ai un doute de ce qu'on est en train de dire. Il est déjà mort. Je peux ? Attends, je peux sauvegarder. Là, j'ai un doute, là. Il est déjà mort. Si vous trouvez Orlais, vous parlez avec nous. Bien. D'accord. D'accord. C'est quoi ? C'est un mec qui est mort pendant la guerre ? Avec les xéno et tout ça ? Mécas et machin ? Ça ? La femme que vous cherchez, c'est un Capitaine Marquez. Il n'y a pas d'autre chose que vous voulez discuter. Ça ? Bon ben... Ok. Bon ben encore du sale boulot, hein. On doit faire du sale boulot pour que le mec... Identité vérifiée. Vous pouvez passer à l'exit. Merci, au revoir. C'est bon, on y va. Eh oh, Sarah. Allez, viens. Sarah. Parler au Capitaine Marquez, ok. Sarah, on monte. Attends, faut que je regarde mes quêtes. Parce que là, on a... Oui, on a... On a du optionnel. Parler à l'adjointe. Et parler au Capitaine. Ok. Parler à l'adjointe, d'abord. Attends, qu'est-ce que ça disait ? Alors, je viens de parler à Vae Victis, un ancien amiral de Lucée, supposé mort. Il m'a demandé de retrouver le Capitaine Marquez. Et de m'occuper d'un spécialiste en armement renégat du nom de Reginald. Alors ça, il pense que ce dernier se cache près de la planète Aterea dans le système Wolf. Il m'a conseillé de m'adresser à la responsable locale de l'avant-garde, le Capitaine Marquez, pour obtenir davantage d'informations. Ça marche. Je dois d'abord parler à Massintir, l'adjointe. Mais du coup, ça ne me dit pas vraiment où elle est, là ou là. Alors, l'adjointe... Ouais. Faut que j'apprenne où sont les personnages. C'est tellement grand, aussi. Ouais, ouais. Il y a un criminel de guerre exécuté dans votre sous-sol. Atouane, je ne m'attendais pas à ça. Pas de quoi faire un drame avec Yervi dans votre sous-sol, alors je pourrais le faire. Exactement. Juste un autre prisonnier. N'est-ce que tu ne penses-tu même pas de parler en conversation. Avec quelqu'un. Ever. Non mais ça va. Nous comprenons l'autre. Alors, pourquoi Adrienne n'a pas été mise au courant ? Pourquoi Adrienne n'a pas été mise au courant ? Et elle certainement n'a pas besoin d'une distraction de son travail très important. C'est pourquoi j'ai besoin de vous garder ça à vous-même. Ouais, ouais. Bon. C'est bon. Parce que l'amener ça au monde de l'extérieur pourrait créer l'apparence inférieure, Capitaine, que vous êtes unhingé. Et ça n'est pas un bon regard pour nous. Maintenant, il y a-a-t-il quelque chose en particulier que vous avez besoin de discuter sur ce que vous étiez juste discuté ? Le premier m'a demandé de m'occuper d'un certain Orlas. J'ai pensé qu'on devrait en discuter. Je dois servir d'assassin, ma frère Cibé et Urslas. Dr. Reginald Orlays ? Il l'a finalement trouvé. Orlays. C'est complètement hors de la question. Mais en trainant-le à la justice... Il a été sur la lampe depuis des années. C'est un grand gagnant pour l'Université. Qu'est-ce qui est offert en retour ? L'emplacement d'une ancienne équipe de recherche d'Adrienne. Attendez, je vais être sérieux. On va y réfléchir. L'emplacement. D'accord. Du coup, on le récupère en vie. On le ramène en vie ici. Après l'autre, il nous donnera la position de l'équipe de recherche. Ou alors, on le tue. On ramène la preuve qu'il est mort. On doit aller à la tanière. Non, je m'en fous. Allez, c'est bon. C'est... Oh vache. Oh, tu m'énerves toi. Je vais écrire un bouquin et je vais dire que vous avez un vieillard psychopathe dans votre sous-sol. Intéressant. Cette petite... Cette petite prame. Cette petite histoire. C'est pas vraiment ce qu'on est censé faire. C'est pas vraiment l'histoire principale. Nous, on doit chercher des artefacts. Et c'est tout en fait. Des artefacts aliens. Là, on est parti sur une histoire de créatures qui ne devrait pas exister. Enfin, qui ne devrait pas exister. Oh, la porte, il faut la fermer. Attention. Qui ne devrait pas exister aussi rapidement. Mais c'est fun. J'aime bien les histoires de créatures. Moi, je veux des planètes comme Peach Black et tout ça. C'est top. C'est sombre, oh. Ah, ils sont en train de nettoyer les... Ouais. Les combats qu'il y a eu. Du coup, on va parler au capitaine Marquez. On va regarder ce qu'on va faire quand on sera dans notre vaisseau. Captain, hello. 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 Good to be back on board. Ouais. C'est vrai que ça fait plaisir. Euh... C'est vrai qu'on avait changé notre vaisseau. Maintenant, il est super blanc, c'est bon. Alors, on va regarder un peu ce qu'on va faire. Alors, parler au capitaine Marquez. Marquez. Marquez, il est où ? Marquez ? Ah oui, oui, il est sur Wolf. C'est vrai. Il est sur Wolf. Bon, c'est pas très loin. On peut y aller. Ok, ça marche. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Dans l'inconnu. Parler à Vladimir. Vladimir. Oui, on a Vladimir aussi. Et on a Aquila City. Vladimir, c'est où ? Vladimir, c'est pas loin. C'est à Iris. Euh... Ouais. Je dirais pas non, en fait, pour faire ça plutôt. Comme ça, on va pas très loin et puis on continue un peu. Hey, Jensen. Silence. Je vais pas arrêter de l'appeler Jensen. Je m'en fous. Ha ! Ha ! Orbital pattern locked in. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Liber Astra. Allez. On voyage. 2 200 mètres. Contacté. Star Station LO 868. Vous avez besoin d'un 눈. Euh... Quoi ? C'est quoi ? 500 mètres ? C'est quoi ? 500 mètres ? On va se marrer 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 ? C'est quoi ? 500 mètres ? On va se marrer ? Oui. Très très bien. Je suis un bon pilote. Juste au cas où. Juste au cas où on doit un peu forcer notre chemin. Donc qu'est-ce qu'ils font dans l'iris ? C'est juste une station de recherche. Toi Vladimir ? Forme ? Je ne pense pas qu'un autre monde de constellation faisait de la muscu, joli biceps. Oh c'est parce que j'ai forme. Oh ça c'est bien ça, même les habiletés comme ça. Ha ! J'ai dû passer les heures sur la station de Star, quelquefois. Et l'iris a toujours été bon pour moi. Juste ne lui challenge pas à une compétition de wrestling armes. J'aimerais que j'aurais pu avoir été sous la plage pour voir les artefacts se trouvent ensemble. Mais j'ai un peu perdu dans les yeux. J'aimerais que j'aurais dû venir vous chercher. J'aimerais que j'ai un peu défié. J'aimerais que j'ai un sourire dans notre prochain grand revelation. J'aimerais qu'il y a plus à venir. J'aimerais que ce station, le Eye, est en train de voir des scans de l'espace. Barret et Sarah ont déçu les signes de où nos artefacts se trouvent, après nous avons mis un deuxième. Mais les données prennent une longue durée à travers la lumière. D'années ou décennies entre nous et les fringes de l'espace sans un drive d'espace. J'aimerais vérifier les pistes en personne. Vous me demandez de chasser des fantômes. La mer de lumière. J'aimerais que le scanne. Elle est toujours juste piquée sur la lumière. Et elle a seulement une vitesse. Finalement, nous ne sommes pas regardés à un planète. Nous sommes regardés à la radiation qui vient d'un planète. Et ça prendra des années pour venir ici. Il y a beaucoup de corps interstellaires dans le chemin aussi. Tout ce bruit fait que le tourne le tourneur plus difficile. C'est qu'on va pouvoir vous donner à vous tellement à une fois. Ok. Tu ne seras pas la seule constellation là-bas. Andréa et Matteo sont tous suivis sur les scans eux-là. Matteo a sorti récemment. Mais Andréa ? Ça fait longtemps. Je n'ai pas envie d'en tirer un homme inquiétant. Mais je suis un homme inquiétant. Et je suis inquiétant. Je garderai un oeil sur Andréa. Oui, c'est vrai. N'arrêtez trop de inquiétant, Vladimir. Si elle est là-bas, nous la trouverons. Elle devrait être à l'un des deux sites que j'ai marqué sur votre map de Star. Elle peut s'occuper de soi-même. Mais nous avons tous besoin d'un back-up parfois. En tout cas. J'espère que vous verrez le sourire de fortune et que nous aurons plus d'artefacts pour prendre un plus rapide. Happy hunting ! Merci. Vous avez quitté la flotte écarlate. Je pensais que c'était impossible. Qu'en est-vous, rejoins la constellation ? Vous avez souvent la love. Vous recherchez artefacts, des trucs... Comment vous avez quitté la flotte écarlate ? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Wow, qu'est-ce qu'il y a ? T'es heureuse ou t'es malheureuse ? Je me souviens de notre dernière conversation. Quand vous m'avez dit que les artefacts ont fait vous sentir que vous étiez... Peut-être dans toute la galaxie. Ouais. Bien. Ça m'a fait penser. Donc j'ai entré dans nos archives et j'ai commencé à regarder les écrits de Constellation. Juste parce que je n'étais pas connue avec l'expérience que vous avez décrivait, ça ne veut pas dire que le même pourrait être vrai pour mon prédécesseur. Ça prend pas que vous parlez de votre prédécesseur. C'est vraiment ? Je suis surprensée que je n'en ai pas. Après avoir lu ces écrits, toutes les mémoires de mon temps avec Aja ont commencé à se déclencher. Aja ? Je pense qu'on est en train de construire un bon souvenir aussi. Aja devait être une personne... Aja ? Aja Mamassa. Elle était le plus jeune membre de Constellation quand elle a été créée. Ça lui a pris 15 ans pour atteindre la chaire. J'ai l'impression qu'on est en train de construire de bons souvenirs nous aussi. Ah oui, absolument. Je n'ai pas envie de comparer. Elles étaient juste... Oh je ne sais pas. Des fois différents. Aja était la personne qui m'a apporté les chaînes à Constellation et m'a apporté sous son oeuvre comme son protégé. Peut-être qu'elle voulait simplement garder un petit... La petite nouvelle à l'oeil. La nouvelle qui se retrouve à faire équipe avec la chaise. Ça me rappelle quelque chose. Ça devait être un grand honneur. On va prendre ça. Ha ha ha, alors que tu lui dises que c'était correct. Peut-être que nous avons testé des recherches intéressantes ensemble. Honnêtement, ce n'était pas le plus que les Aja et moi ont découvert dans notre voyage. C'était la route qui mémorable. Ouais, ouais, c'est pas la destination qui importe, c'est le voyage. Vous avez découvert quelque chose que j'ai plus envie de parler, je vous comprends. C'est bon à savoir puisque je vise votre poste, euh, ouais, j'avais remarqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle, elle est morte ? Euh, ah bah tu... Mais qu'est-ce qu'elle est morte ? Non, elle est fatiguée. Je suis vivant sur Porima II maintenant, je pense. Pour la pensée, si nous sommes toujours là-bas, peut-être que nous pouvions lui payer une visite et je pourrais faire des introductions properes. Ça marche, je ferai de mon mieux, nos aventures soient tout autant mémorables. Non, on va être mieux. T'inquiète. Vous voyez, c'est clair que nous partageons le même âge pour découvrir ce qui est là-bas. Et ça... Eh bien, c'est ce qui m'intrigue sur toi. Regarde, déjà on combat des monstres qui devraient même pas exister autant... autant... à cette époque. Enfin bref. Enfin si, techniquement oui, mais aussi rapidement et on est à la limite d'une nouvelle guerre et tout ça. C'est surtout notre relation que je désirais explorer davantage. Je... Je ne sais pas si je devrais être très près de quelqu'un maintenant. Si vous connaissez les choses que j'ai fait, la façon dont ma vie s'entendait, je pense que votre opinion de moi peut changer. ... Ok. Bon, tu viens du coup ? Allez, fiasco. On est là. On essaie de ne pas être un fiasco. Alors, on fait voir un peu. On a... On a trouvé Andréja. Ah, c'est ça, Aja en fait. Rendez-vous sur Pisa... Yazy 4C. Rendez-vous sur Nuzoid. Eh bien. Alors... Ça c'est quoi ça ? Ça c'est... Trouver Andréja. Ok. Je regarde un peu aux alentours. Et après, rendez-vous sur Nuzoid. On peut aller là. On peut aller là. On peut aller là. On peut aller un peu partout en fait. Ou alors, on change de mission. On continue avec Marques. Marques était où ? Marques était Wolf. On peut peut-être aller sur Wolf. Euh... Mission. On peut faire ça. Alors, désamarrer. C'est joli la station. Indicators agree. We're free. On est parti. Je sens qu'à un moment... Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est quoi ça ? Des objets à récupérer ? On a pas des scanners ? C'est quoi ? C'est 500 mètres aussi pour récupérer les ressources ? Parce que j'ai pas trop trop d'expérience. Ça m'a pas trop de mains sur le ventre. Oh ! Qu'est-ce que t'en plus ? Oh ! Qu'est-ce que t'en plus ? C'est bien de contacter avant parce que des fois on a eu des stations qui étaient attaquées et tout ça. Genre ils disaient de ne pas venir parce qu'ils étaient attaqués. Tu viens Sarah ? Ouais j'imagine. Hello. Well, this station's seen better days. I wonder if the UC will ever fully restore to its former glory. Looking to lodge your complaint, then you want UC security, not the Vanguard. Nan nan c'est pas ça. En fait je suis avec l'Avant-Garde, Supra-Ultra, Capitaine, Capitaine Marquez. Je dois vous parler. On va dire qu'on est... Oh, pardon, Capitaine. Je ne te reconnais pas sans l'uniforme. Alors, que peux-je faire pour toi ? Ouais, peut-être qu'on devrait mettre un uniforme s'il faut euh... S'il faut, on va avoir des nouvelles conversations. J'en ai pas des... des uniformes comme elle a. Orlase. Ça ne ringe une belles. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Euh, je peux pas trouver Révelée. C'est une mission délicate. C'est un ancien scientifique de l'UC recherché pour crimes de guerre. Euh... Ouais. Sérieusement ? Out here ? Surpris, ils n'ont pas envoyé un notice général. Il est dans la ville. Mais je pense qu'il n'y a pas de chance. Il boule, si ils le gardent. Mais j'espère qu'on aurait entendu quelque chose... Attends. Le Warlock ? Le Warlock ? Non. Il n'a pas répondu à Hales. Il n'a jamais d'éclaté. Plus d'un peu d'investigateurs amateurs ont essayé de le trouver. Et au moins deux, ils n'ont jamais revenu. La théorie, c'est que les débris-fields sont assez dangereux si tu n'es pas habitué. Mais si tu te suggères, ce n'est peut-être pas les débris qui l'ont fait. Alors, je peux vous donner les coordonnées du Warlock. Je ne peux pas penser d'un endroit meilleur que ton Orlase pourrait s'occuper. Ça marche. Je veux bien les coordonner. Ça marche. Je veux bien les coordonner. Ça fait chier. Parce que moi, je ne suis pas prêt pour ça, en fait. Il nous faut technicien, je crois. Et système de ciblage. Je crois que c'est ça. Nous, c'est ça. C'est le visé. Si on tue le mec, bah merde, quoi. Augmente 50% la taille des chargeurs et l'échange de crit quand vous frappez pour les armes alli-armement. Alors, je vais être honnête, là, je cherche une combinaison, en fait. Oh, tes aligneurs. Est-ce qu'on peut les... Ah, attendez. Est-ce qu'on peut voler ? Genre, il y a des portes ou pas ? Parce que là, il n'y a personne qui nous voit. Donc, si je fais ça... Ouais, c'est bon. Les aligneurs, c'est bien. Donc, il me faudrait une tenue un peu comme toi. Vanguard sur les côtés. Ouais. Euh... Vous n'avez pas... Bonjour. Vous n'avez pas des tenues ? Ah. Un nouveau client. Bienvenue à l'autorité. Ok, tu ne veux pas te retourner ? Ok. 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 Tu parles trop. Vas-y, donne-moi ça. T'as quoi sur la gueule ? Alors... Qu'est-ce que tu fais ? Ouh ! C'est un SVD, ça ? Fusil de chasse du vieux monde. C'est un SV... Euh... Je crois que c'est un... Oui, c'est un SVD, ça. Ouais. Ah ouais. Putain, c'est stylé. Cool. On pourrait se faire un équipement, genre, que de vieux trucs. C'est marrant. Alors, des munitions, ça va, on en a. Reconnaissance. Ouh, putain, c'est gros. Ouais, on a remonté, en fait, en crédit. C'est ouf, quand même. Vous n'avez pas de tenues ? Putain, vous n'avez pas de tenues. Qu'est-ce qu'on peut vous vendre ? On peut voir. On a récupéré... Non, on n'a pas vraiment... Ah si, là, on a ça. Usi électromagnétique. Ah oui, ça, ça... Ça, ça paralyse, c'est EM. Donc, on va en garder. Par contre, le cochon, on va le vendre. L'équipement, c'est aussi. Ça aussi, c'est pistolet à rayon à particules. Regardez. Le tambour, je ne savais même plus qu'on avait ça. Donc, c'est un Usi. C'est d'une 11 millimètres. Après, on a plusieurs Equinox. Le Maestrom avec le superchargeur, là, ça a l'air top. Ça, c'est l'Equinox, mais en EM, aussi. Ouais. Ça, c'est bien pour... Ah, il est joli, cette combinaison spatiale de Varum. Je l'aime bien, moi. UC. Bon, ça nous fait un peu d'argent, comme ça. Euh, mais ouais, je voudrais bien une tenue de Vanguard. Qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Vous savez, c'est une bonne question. Je vais payer par l'Avant-Garde, ok. Jouer avec le système, j'aime beaucoup. Je dois aimer la bureaucratie, n'est-ce pas ? Euh, ça marche. Uh-huh. Bye. Je sais pas, on s'en fout. Ouf. Ouais, il me faudrait des tenues de Vanguard. J'ai oublié que la DEN n'était pas assez vivant à ses anciens standards. Mais ça... Oh, c'est définitivement pire que je l'ai pensé. Toi, tu ressembles à Spiderman, toi. Vous avez l'air un peu perdu. Tu... C'est bon, je me sens pas comme ça. Les Pilots de Vanguard ne veulent pas me associer. Et je ne suis pas d'accord avec le M. Romac sur la guerre de la colonie. Donc, il y a quelques options pour moi. J'en ai pensé que j'ai ajouté la volonté pour cette formation C'était le boost de ma carrière. Je crois que même SSNN s'en a oublié de moi. Vous pouvez toujours demander une autre affectation. C'était pas vraiment super intéressant. Ça marche. Bon, les mecs... C'est bon, je pense. Elle va être heureuse d'avoir moi comme boss. Quoi ? C'est... 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 Pépite d'avoine. Bonne journée, Capitaine. Bonne journée. Technicien de vaisseau. Oh ! Technicien de vaisseau. Vous n'avez pas quelque chose que vous avez besoin d'offrir ? Les autorités de trade sont toujours vus. Le kiosque est juste ici pour vous. Euh... Je crois qu'il est... Ouais, ouais. Ok. Je vais voir. J'aimerais modifier le vaisseau. Ok. Pas de problème. Est-ce que vous avez des trucs genre vangardien ? Est-ce que ça se dit ? Euh... Ajoutez. Je crois que vous avez beaucoup plus de choix en fait. Je crois qu'il y a du plus là. Cockpit. Oh ! Oh mais oui, il y a du plus. Attends. On va se mettre... Attends une seconde. On va se mettre comme ça. Comme ça. Comme ça, on voit directement la... La chose. Parce que ça se met en fait en plein milieu. Et vu que le vaisseau est en plein milieu, du coup, c'est à l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est Cockpit. Phobos. Ça, c'est du Phobos. Ça, c'est du Magellan. Ok. Les Amars. Bon, ça, on connaît. Moteur. Moteur Nova. Réservoirs. Vous avez des réservoirs boules. Oh, c'est joli, ça. Ouais, il y a des nouveaux trucs. Pas énormément pour le moment. Mais il y a des nouvelles choses. Habitation. Est-ce que vous avez des habitations spéciales? Ouais. Demos et Nova. Des réacteurs. Ouais, il y a quelques petits trucs. Comment c'est cher, ces trucs-là? Générateur bouclé bulk. Warg. Putain. Euh... Mais la masse, elle est... Ouais, plus 49. Ouais, c'est... La masse, elle est énorme. Il faut des... Il faut des meilleurs propulseurs et tout ça. Euh... Après, on pourrait mettre... Wow, les trucs de lance-missiles. 149. Putain. Euh... On pourrait mettre des armes... Dégâts électromagnétiques. Dégâts électromagnétiques. Donc, j'imagine que les dégâts électromagnétiques, ça paralyse les vaisseaux. Ouais, c'est... Ça serait des choses à tester. Parce qu'à la limite, si c'est vraiment le cas... Si c'est vraiment le cas... Si c'est vraiment le cas... Donc, à la limite, moi, je dirais... On enlève les lasers, là. Les lasers à impulsion. Et on met de l'électromagnétique à la place. Parce que de toute façon, c'est un peu les trucs de base. J'ai envie de tester, moi. Bon. Je sais pas si c'est de la perte ou pas. Je vais voir. La masse, c'est quoi ? Masse 1. Je vais voir les trucs électromagnétiques, là. Masse 1 aussi. 4400, ça fait chier. Il en faudrait 4. Portée 800. Fais voir les lasers, ils sont quoi ? 4000. Portée 800. Cadence de tir, 1.5. C'est un peu lent. Donc, dégâts électromagnétiques, 24. Dégâts de coque, énormes. Mais dégâts boucliers, c'est un peu moins. Bon, après, les trucs qu'on a, ils font 9. Et là, ça fait 5. Bon. Mais ils nous disent pas exactement ce que c'est. Ok. Mais bon, si les électromagnétiques, c'est comme les armes, je dirais que... Je dirais oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On fait une sauvegarde et on teste. Ah, on va faire une sauvegarde. Voilà. On va faire une vraie sauvegarde. Hey ! Que peux-je faire pour toi ? Ok. Pas de problème. Attendez. Si je vais vous montrer. Normalement... Donc, si on met ça... Genre, voilà. Erreur. Donc, le vaisseau a une module non fixée. Bon, c'est normal. Le vaisseau possède plus de 3 armes différentes. Donc ça, c'est pas bon. Donc, du coup, on veut... Ça, puis ça... Ça, c'est bon. Ok. Ok. Je crois qu'on peut le... Le dupliquer. Hop. Comme ça. Il faut pas à chaque fois recliquer. Donc, c'est pas... Hop. 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 13 000, hein, quand même. T'es joli, en plus. C'est merde. Merde. Erreur. Il manque une affectation d'armes du vaisseau. Euh... Ouais, mais comment on fait ça ? Effacer. Modifier. Effacer. Effacer. Faire défiler. Options. Vérifier. Refaire. Dupliquer. Euh... Ouais, mais du coup... Je sais pas comment... Une affectation au vaisseau. Comment je résous ce problème, en fait ? Non affecter. Ah ! Putain, ça tue ? D'accord. Donc là, on a le missile, là on a le... Ok, ça marche. Ah, mais on peut les mixer ? Non, on peut pas les mixer, quand même. On va mettre silencieux. Voilà, nickel. Et là, c'est pas bon. Les armes de vaisseau consomment trop d'énergie. Réduisez le nombre d'armes. Ça marche. Et là, c'est bon ? Normal. Ok. On peut en mettre d'autres. Il va falloir si je peux en mettre 3. Dupliquer. En dessous. Ok. Ouah, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. J'aime pas trop parce que ça, c'est vachement proche l'un de l'autre. Donc, on pourrait croire qu'on va tirer, en fait, sur... Sur nos trucs. Donc, en théorie, on devrait plutôt faire ça. Ça me paraît plus logique. Pour mettre ça, j'ai dû mettre un support d'armes. Vous pouvez mettre des supports d'armes, en fait, sur les... Sur les... Comment ça s'appelle ? Sur les modules, en fait. Et après, du coup, vous pouvez mettre des armes directement. Ou après, vous avez des capots. Ça, c'est du décor, surtout. Et là, vous pouvez mettre des armes dessus. Ou alors le cockpit, aussi. Voilà, c'est pas mal, là. Bon, on va faire ça. Mais ça, j'avais pas vu qu'on pouvait... Qu'on pouvait, du coup, mettre les différents groupes d'armes, en fait. Ça, c'est cool. Bon, bah, c'est bien. De toute façon, si ça marche pas, notre truc, il est assez résistant. Il a assez de puissance de feu, hein. C'est pas vraiment un problème. C'est pas très grave, hein. On peut se déformer. C'est pas parce qu'on a changé trois canons que... Que le machin... Le machin fonctionne plus, hein. On a même pas assez de puissance, en fait. Donc, du coup, on va à Terra. Attends, on est toujours sur la même mission. Trouver le Warlock, ouais, c'est ça. Bon, il nous faudrait plus de puissance. Et le bouclier, surtout. Vous avez vu le bouclier ? Le bouclier, il... Il râpe, quoi. Alors, System Wolf. Là, ça a l'air sympa, ici. Qu'est-ce qu'on voit ? Vetera. Récupérateur débris. Vieux repères. Récupérateur débris. Le Warlock. Il est 28. C'est pas de fun, tu vois. Il est 28. Le Ru... C'est parti. Il est 29. 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 Le 24. Le 25. Le 24. Il est 29. Tu m'as apporté plus d'embaixer pour moi. Sous-titrage sur vos derniers moments, mot. Tous les systèmes... Sous-titrage-les. Je vais être votre fin, mot. Pas de feu ! Quoi ? Attends, c'est quoi qui me tire dessus, là ? Je sais pas vraiment ce qui se passe. C'est pas que lui qui me tirait dessus. Ouais, on va peut-être pas pouvoir le tuer, lui. C'est des mines, tout ça, là ? Les trucs rouges, là ? Ah, putain ! On va retenter... C'est quoi, ça ? Ouais, c'est bien des mines. Waouh, ça te tue instantanément ? Fun, ok. Bon ben, on apprend. Oh ! C'est parti ! C'est quoi ? Je me reprends des dégâts. Merde, putain, mais je me suis trop... Je me suis trop bump, en fait, dans le... Il bougeait plus ? Il bougeait plus, ce con. Ok, mais je crois qu'avec un peu plus de puissance, ça va, ça passe. Ah, on va voir. Avec du moteur, en fait. Ah, il faut s'habituer. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est le... Droite et gauche, c'est inversé. Non, mais t'es sérieux ? Elle était en dessous. Oh là là. Je vais devoir vraiment apprendre, putain. Parce que si on reste derrière lui et qu'on arrive à le... On arrive à le... À le maintenir, ça va, ça ? T'es sérieux, là ? Après, on peut peut-être détruire le vaisseau ou désactiver les motes. On va et faire vous, c'est quoi ? ouais j'ai vu ça mais il me tire quoi dessus c'est ça que je comprends pas il tire quoi sur moi on dirait de la corrosion genre je prends des dégâts constants je sais pas ce qui se passe j'ai pas assez boucler après il est très haut niveau je devrais pas le faire donc je pense qu'on va mettre la mission de côté mais je veux tester en fait and this boy oh is this you've brought me more scrap for the field sail your last moments moult j'ai eu qu'est ce qui se passe là c'est les la il me l'est il me tire avec des lasers en fait il appuie tourne à peine il arrive à me tirer dessus genre je suis même pas devant lui quoi bon on va tester encore une fois je suis nickel oh is this you've brought me more scrap for the field sail your last moments ouai il a des trucs qui tirent je suppose que je vais essayer de refuter je crois voilà il y a des trucs qui tirent hôpé je crois Non mais il y a d'autres tirs Bon bah laisse tomber On prend trop cher et il y a des tirs de tous les côtés J'arrive pas à savoir ce qu'il y a des tirs dessus Mais si on y va C'est quoi qui nous tire de ce que je crois ? Et ça ça m'embête de ne pas comprendre Il y a ces mines qui explosent Mais je vois des lasers qui arrivent de droite à gauche Si on arrive à s'approcher assez proche Peut-être qu'on peut commencer le combat avec un avantage Je vais se mettre dans le verre C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais ça vient d'où les dégâts ? C'est quoi ? Il a des machins qui tire dans le dos C'est... Non mais c'est ça hein Et je peux pas... Je peux pas tenir ça hein C'est quoi ? Bon ben... Oh là là ça me m'énerve Ah ça m'a frustré quoi, ça y est. Aïe 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 aïe. Ah je comprends pourquoi les gens se font défoncer. Il nous faut un meilleur bouclier, lui il a des armes en plus qui tire en arrière je crois j'ai l'impression. Je ne savais même pas que c'était possible. Est-ce qu'il y a la colonie d'un système d'urgence ? Vraiment à ma ferme. Une mine abandonnée, station de verre hydraulique, avant poste minier. Je veux qu'on aille où exactement. Elle est où ta ferme ? Une mine abandonnée, avant poste, station de verre hydraulique. On va visiter un peu, deux secondes. Aïe 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 aïe, ça me frustre le coup du vaisseau. Bon après le mec comme j'ai dit était au niveau. On arrivait bien à se mettre derrière mais notre vie elle fondée quoi. Incroyable. On a même pas pu voir si c'était vraiment efficace en fait. Les nouvelles choses qu'on a. C'est quoi ce bordel qui vole et tout ? On va se faire les nerfs sur... Bonjour. Please disregard. J'ai essayé un réveillement informatique. Mais je suis dissatisfait avec les résultats. Station de verre hydraulique, on va y aller. Grotte. C'est quoi ces machins ? Gas corrosif. C'est pas le fun. C'est quoi qui fait le gaz ? C'est ces plantes là ou c'est les créatures qui volent ? On scan. C'est quoi ces machins ? Les dinosaures. Nickel. On a besoin du nickel. On a besoin du nickel. On a besoin de tout je dirais. Oh pardon. C'est pas ça que je vais faire. Ça, il faudra le faire aussi. Ouh, c'est pas beau ça. Il faudra faire une base à un moment ou à un autre. Du cuivre. Du cuivre. Du cuivre. deal. Et là, on va découvrir. Vas-y voilà, remarque.. awkward. Comment avez-vous... Putain ? Tout spraying, comment avez-vous... Putain il y a plein de cargo. Putain ça si c'est pas un vaisseau de transport... Tout ça c'est du cargo je crois. Vas-y je vais monter dedans. On vérifie... E.K.O.N.O.L. U.C.A. ça appartient à l'U.C. Il y a personne qui nous voit là. Il est joli. On verra après on rentrera dedans. Ah il dit bonjour. On peut pas utiliser des detonations particules tous les jours. Mais il y a toujours du travail à faire ici. Hey ! Interessez en faire des crédits ? Les scanners ont appris des déposits de minerale dans une cave près. Nous avons besoin de des bouts sur le terrain pour vérifier le scan. Et d'avoir un gâteau des minerales. Faites sûr que c'est worth sending un parcours. Qu'est-ce que tu trouves, c'est ton. Nous avons juste besoin d'un scan rapide. Ouais pourquoi pas. Trouver des filons c'est mon dada. Est-ce que c'est un travail ? Non. Est-ce que c'est un travail ? Non. Est-ce que c'est un travail ? Est-ce que c'est un travail ? Mais je vais s'ouvrir quelque chose pour que c'est worth votre temps. L'endroit suivant. On le fait maintenant ? C'est loin loin ? 10 mètres ? C'est pas 10 mètres ça. Si on parlait d'abord à Aja. C'est toi Aja ? C'est pas chaque jour que j'ai un nouveau client. Bonjour. Si vous avez des crédits, j'ai des merchandise. Ouh, c'est quoi ça ? Un soudeur. Ça sert à quoi un soudeur ? À part souder. J'en ai pas moi. J'en prends ou pas ? Ouais pourquoi pas. Peut-être pour euh... Pour différentes choses. Alors, combinaison. Quel bruit, combien j'en prie l'âge ? Alors... Des notes. Analyse du minéral plutonium et palladium. Est-ce que ça, on pourrait... Le lire et apprendre des choses ? On va les prendre. Alors, est-ce qu'on peut lui vendre des trucs qu'on a... De toute façon, on a pas fait grand chose donc on a rien récupéré. Chercher des ressources palladium dans la grotte. Ah ! Je crois que c'est parce qu'on a acheté euh... Les notes, en fait. L'analyse hyperspectrale. Indique des dépôts de surface très... Probablement riche en palladium, celui recommandé. Une équipe de terrain. Et du plutonium. Ah ! J'ai ma carte de citoyen. Bon, c'est sympa. Bon, est-ce que vous connaissez un Aja ? Alors, je suis en train de me perdre. , Enfin Andréja pardon. Vous connaissez pas une Andréja ? Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Vous pouvez toujours utiliser une main. Les détails actifs sont listés sur le terminal de mission. Aidez-vous. Au revoir. Ah putain. Je dois être complètement aveugle. Je sais pas où c'est. Ça c'est pas grave. Je sais. Je sais mais. Bon allez. Au revoir. Ah c'est ça. Raison n'est pas active. Ok cool. Cool. Cableau de mission. Eh ben. Alors c'est la liaison requise du cobalt. Destination. Tuer la cible. Putain. Y'a même des trucs. Tuer la cible. C'est bon. Tu es à la prime du vagabond pirate à l'endroit suivant. On peut peut-être prendre ça aussi. Pour effectuer une mission d'approvignement il vous faut un avant-poste doté d'une liaison pour envoyer les ressources spécifiées à la colonie. Ah ok. Bon on a plein de trucs à faire maintenant ici. On doit aller dans une grotte. On doit tuer des gens. Alors ça doit être des activités. Chercher les ressources sur Piazza. Vite à la maison. Immobilier. Trévore. Euh. Genre attends parce que là c'est un peu la galère. Alors là. Extraire des minerais. Moi je veux bien aller faire ça. Hop. On s'arrête. Peut-être. Je n'ai pas découvert. Oui je sais. Donc extrait les minerais à l'endroit suivant. Ça marche. Euh. Comment ? Est-ce qu'il faut que j'aille dans les missions ? Ou alors est-ce que je l'ai marqué sur les cartes ? J'essaie de voir en fait comment euh... bien identifier ce que je fais. Zone d'atterrissage. Le frontière. Ça c'est... Trouver Andréja. Euh... Non. Du coup ça m'a pas... C'est le cas d'important pour passer sur une balise. Mission d'extraction. Ok allez là. Ok ça marche. Ouais donc faut quand même sélectionner la mission. Parce que j'avais fait un point... Enfin j'avais cliqué dessus. Mais en fait du coup ça fait pas un point de repère. D'accord. Je pensais que ça faisait un point de repère. Me disait pas le temps. Je pensais pas le temps. Je pensais que ça c'était pas... Je pensais que ça c'était pas le temps. Je pensais que ça c'était pas... Qu'est-ce que ça c'est ça ? Il y a quelque chose d'intéressant à l'âge ? Vous êtes gentils vous ? Putain, il y a quelques salles, machin. Et on peut récupérer des tiges ? Ah, on peut récolter. Ok, là ça n'a pas l'air sympa ça. Ouais, c'est vrai. Ah, territoire. Et ouais, on était sur leur territoire, ce qui est normal dans un sens. Ok, donc chasse, ça ne veut pas dire qu'ils vous chassent. En gros. Territoire, ils gardent leur territoire. Et ça, je fais quoi dans ça ? T'as une idée Sarah, comment on fait ? Pas avec ça. Je vais voir le soudeur, si on peut l'utiliser comme une arme ou comme un truc. Ah, c'est sympa. Vache. Ouais mais ça, ça consomme des balles du coup. Non mais je ne sais pas en fait, c'est juste une arme j'imagine. Ça, on les a analysés. Parfait. Ils étaient assez... C'était bas. Alors, c'est quoi le truc qui tape à gauche là ? Chasse carcéphale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est en train de prendre des dégâts, je ne sais pas de quoi. C'est le gaz ? Ah non, il est en train de combattre des trucs. Attends, pendant que vous êtes occupés... Oh merde. On t'aide ? C'est bon ? T'es content ? T'es moche. Oh ! Quoi on t'avait aidé ? Alors, de la viande... Bah après c'est pas mal pour nous de récupérer des trucs exotiques comme ça. Je peux en faire de la viande, je peux en faire des soins. Ah tiens ça, ça a des trucs. Enduit. Euh, j'avoue. Euh, je suis d'accord. Nickel parfaite. Ça va, elle est sympa cette planète. Pleine de... La honte partout. Les créatures, bon ça va. Bon, on y arrive là parce que c'est quand même méga... Oh là, c'est encore à 400 mètres, putain. Mais sans déconner quoi. Ouh, il y a plein de structures là. Encore des créatures qui se mettent sur la gueule. On va y arriver hein. Un jour. Un jour. C'est bon, putain. Grotte. Ouh. Ouh. Oh vache. Je vois rien du tout. Non mais Sarah, pousse-toi. Sarah. 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 Merci. Bon, y'a ça. Ouais, y'a du palladium. Tempèrement prudent. Ressources enduits. Biomes. Santé. Ça c'est cool. On prend le palladium. Ah, ça se récolte assez vite. Ah, ça se récolte assez vite. L'argon. L'argon, comment on le récupère ? Pas comme ça. Beryllium. Bon, ben, c'est bon. C'était bien. C'était quand même méga long. Bon, je comprends pourquoi elle m'a envoyé d'abord pour vérifier s'il y avait... Si ça valait le coup. Parce que putain, qu'est-ce que c'est là ? Ah, y'avait là. On peut peut-être se balader et après on fera un voyage rapide à la base. Je dirais pas non pour me balader un peu. J'suis pas trop trop fan, en fait, des supers jetpacks, des supers sauts. Parce que ça consomme tout d'un coup, en fait. On monte. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a un truc, des fois, le personnage il... Ouais, il est regardé sur la gauche. C'est la deuxième fois que ça arrive. Je sais pas trop comment. C'est avec le système de jetpacks, je crois. Des fois, il... Je sais pas. Je sais pas. Mon monte... Pourquoi je me... Pourquoi je vais... Je vais dans des endroits comme ça, moi. Carnison de Liber Astra déserté. Un xéno à ce typo. Un xéno à ce type. Ouvre la vache. Bouge ! Ok. C'est déserté, mais c'est déserté avec des cadeaux, ça marche. Déserté avec des cadeaux. C'est de l'U.C. ça ? Ouais, c'est de l'U.C. Je pense que les combats, ça fait un petit moment qu'ils sont passés. Ah ! Sarah ! Sarah, y'a du monde ! Sarah, y'a du monde ! T'as vu ? T'as vu ? Y'a du monde, Sarah. Euh... T'as vu ? Où est-ce qu'il y a 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 ? Oh ! On a du tireur d'élite ! Ouais je vais devoir avancer. On est entre deux feux, Sarah c'était vraiment une connerie de... C'était vraiment une connerie de se mettre là. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Mal. Toc toc. Y'en a deux en haut. Putain de merde, y'a des mines partout quoi. Je fais pas attention. Ouh des mines à gaz. Ok. Ici c'est sécurisé ça va. Quitte de... Super pas comestible. Prominent de reconnaissance. Prominent de reconnaissance. U77. U77. Chaque fois je crois que ça c'est un objet qui est par terre. Sarah. T'as vu les mecs ? C'est des fantômes. T'as vu les mecs ? C'est des fantômes. Fais gaffe. C'est incroyable. C'est incroyable. La vitesse où ils disparaissent les gens c'est incroyable. C'est incroyable. Maisons de vol de service. Avancée. On peut l'ouvrir. Journal du soldat Oh la la Rolf a toujours Occuper et réparer un truc Des pommes de terre peut-être Ouais il y a rien d'être très très intéressant On va ouvrir le coffre Alors celui-là C'est pour le deuxième Quand même bien Ça devient bien compliqué Les serrures Ça c'est pas du Skyrim J'arrive pas à bien le placer Dans le deuxième cercle Ah oui comme ça Celui-là En fait ils sont tous quasiment en bleu Celui-là Il va là Obligé Donc du coup Comme ça Celui-là c'est obligé que ça soit là Donc là il resterait un et deux Non Celui-là Voilà Ah je n'ai pas un niveau Oh putain Ça va ? Cache dans la Cache dans les feuillages Aligneur C'est bien ça Je suis encore en surpoids Ça fait plaisir Alors attends J'ai vu d'autres coffres Novice Alors attends Celui-là Et celui-là Ça coûte quand même cher En aligneur Je ne veux pas dire Mais ils partent extrêmement vite Les aligneurs Oh c'est quoi ? Réduit de façon permanente Le carburant consommé Par les astroportations Allez on va faire le reste Qu'est-ce qu'on a un peu comme arme Qu'on peut sortir 612 balles C'est vraiment parce qu'on a beaucoup de balles Ça fait quasiment aucun dégâts Cette version J'avoue que c'est un peu pourri en fait Cette version de l'Equinox Il faut vraiment Il faut qu'on utilise autre chose Pour l'Equinox C'est une version bleue en plus En fait l'entièrement automatique Ce n'est pas le top J'essaie d'utiliser un peu Les différents types de munitions Qu'on a Ouh 6666 C'est pas mal ça Sarah C'est pas le moment Aïe 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 Ok j'ai le J'ai celui-là du sand C'est ça Ça Et ça Donc il faut se débrouiller avec celui-là Pourquoi ça dit que ça peut aller là Ah si comme ça Ah bah attendez On peut faire ça en fait Celui-là Ok ça marche Là il m'en manque deux Du coup c'est ça Hop 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 Des mines Un Equinox Ah oui on a pas testé de tambour Ça va Sarah T'en sors Non qu'est-ce qu'on a eu Transport Calibré Casque spatial De transporteur spatial Manquant son dégain Chez vos robots Transport Ressources et ressources Pèses 25% Ça c'est pas mal ça C'est C'est sympathique Ouais je voudrais bien Tester L'arme à feu Euh ouais Tambour Comment ça marche Ça a l'air pas mal Je sens que les dégâts ça va pas être ça Mais Bon j'arrive J'arrive Oh la vache Je suis pas fan On est épuisés On est super des dégâts environnementaux Ok Ah putain Non, ça c'est sûr Il y a un autre mec qui a rigolé Oh la vache Bon Bien joué Est-ce que l'autre est tombé ou pas ? Ouais, l'autre il est parti en fait Ou alors non, c'est un autre, ok ça marche C'est un gros lui Oh Chaleur extrême Ah 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 Euh, parce qu'ils se sont fait attaquer C'est honnêtement, c'est pas si dur à comprendre Franchement c'est pas si dur à comprendre J'avoue, j'avoue que là on doit être super Ok, notre combinaison est remontée, ça va J'avoue que là je suis en train de... Bon, on va pas dire que je fais de l'aspirateur Mais on en est proche J'ai pas un niveau aussi, faut que je décide Je sais comment me débarrasser des dégâts environnementaux Qu'est-ce bruit ? On va voir un peu ce que ça dit sur l'ordinateur Ouvrir la porte Attends, non, 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 non Euh, parce que... Non Putain, l'épisode il va durer de dépendre Parce que nous on veut faire ça Dès il nous faut encore de la sécurité Donc du coup... Obligé de le faire On a combien 14 aligners ? Je peux peut-être utiliser l'emplacement auto Pour m'aider à insérer le pass Pour m'aider à insérer le pass Ah, celui-là Là il y en a deux, c'est celui-là Quoi que non, peut-être pas Ça, c'est... Un attrape, ça Un attrape-couillon Voilà C'est un peu con parce que là c'est vraiment des aligners perdus Mais euh... J'ai besoin de faire du crochetage C'est un peu con parce que là c'est vraiment des aligners perdus Qu'est-ce qu'ils ont abandonné ce lieu ? Euh, oui, ils se sont fait attaquer Sarah, il va falloir suivre Pourquoi je fais ça ? Sarah, il faut suivre C'est ce qu'il se passe Mais je crois qu'on a rien débloqué de spécial Ah, un truc qu'on pourrait faire c'est... Enfin, l'établis d'arbre j'en ai dans mon vaisseau C'est pas grave Euh... Un truc qu'on pourrait faire c'est... Prendre des points Euh... Mettre des points dans l'armement en fait Une mission Euh... On va remonter, on va voir ce qu'il y a là-haut Normalement je crois que c'est fini C'est quoi ça ? Silencieux, Maestrom, Minots Alpha On va voir ce qu'il y a là-haut Ouais, ils se sont fait attaquer T'as fait juste trois fois que je te l'explique, Sarah Je sais que t'es un peu... Dur d'oreille mais... Bon, on va devoir s'arrêter là parce que sinon ça dure trop longtemps Euh... Moi je pense que je vais prendre un petit moment pour regarder... Les points d'habilité Euh... On peut regarder les points d'habilité en sauvage Genre pour euh... Faire les armes Attendez, avant de faire des conneries on va faire une sauvegarde rapide Parce que... Alors on peut toujours augmenter ce qu'on a Mais bon on se débrouille bien avec euh... Avec les habilités qu'on a déjà On a pas besoin de trop les augmenter Il y a que celle-là qui est très importante à augmenter la sécurité C'est au moins le rang 3 Euh... Comme ça on pourra faire les... Les niveaux maîtres Euh... Mais il faut encore 10 crochetages Donc euh... Je pense qu'on aura le temps hein Pas besoin de... De garder le point L'altérophilie elle est bonne Elle est faite La forme On a pas vraiment besoin de... Ah putain mais on a même pas fini Le bien-être on pourrait l'augmenter Euh... Mais ça juste ça augmente la vie C'est pas très intéressant On a la nourriture Mais ouais c'est pas extrêmement intéressant non plus Le commerce, le combat Super duel Duel C'est quoi duel ? Les armes au corps à corps ? Ouais Neutralisation Alors les sciences Alors la médecine ça peut être pas mal Ça Les ressources nécessaires à la fabrication d'objets ou projets Recherche en réduite Analyse Ajouter un niveau de zoom Ça aussi ça m'intéresse Ah oui on avait dit qu'on voulait peut-être ça Le système de ciblage Non Doutage On peut désormais utiliser les propres soeurs Bon j'avoue que le... Le ciblage Le ciblage peut être intéressant Le ciblage peut être intéressant Mais est-ce que... C'est où qu'on peut... Genre... Améliorer Pas mal ça rallonge un peu Enfin vous devenez pas super OP dès le début quoi Bon après le jeu est pas extrêmement difficile non plus Mais c'est vrai que comparé à un faux lad vous mettez énormément longtemps A débloquer les choses Parce qu'à chaque fois il y a des différents niveaux Et à chaque fois ça demande aussi des points de compétence Donc je comprends pourquoi en fait il y a un niveau infini dans le jeu Bon on va prendre le ciblage Détruire 5 vaisseaux ennemis en mode ciblage Ouais 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 Je comprends pourquoi c'est comme ça Ah oui l'ambassadeur qui est vachement bien Je voudrais changer mes... Genre ça là Lunettes moyennes Je dirais bien Viseur réflexe mais on a pas assez Il nous faut de l'adhésif Mais en fait je peux mettre que viseur en fer quoi Ouais bon euh... Je vais prendre 5 minutes et regarder ce qu'on peut faire mais je crois que... On verra ça dans le vaisseau On verra ça dans le vaisseau Parce qu'on a ces deux choses donc on ramènera tout dans le vaisseau J'avoue J'avoue J'ai pas aller là Journal du capitaine D'ailleurs en parlant de patate J'en ai marre de mentir à mes hommes Ils font partie des meilleurs que j'ai jamais eu sous mes hommes Mais j'ai un plan pour leur remonter un peu le moral Ruff est toujours occupé à bricoler quelque chose Je vais demander de recâbler le système d'alerte d'urgence au lieu d'une sirène On s'entend à des kilomètres on va avoir de la musique Super C'est peut-être pour ça en fait que vous êtes Je suis sûre que ces contrôles font quelque chose d'intéressant Mais je vais juste laisser vous être le seul pour les activer et les découvrir ce qui se passe Mais attends, c'est en fait c'est ça l'histoire je pense C'est qu'ils ont pas eu l'alerte du coup ils ont eu de la musique et ils se sont fait attaquer Ils ont même pas vu l'attaque venir C'est pour ça qu'ils sont tous morts Oh attends il y a une carte là Passe de salle de stockage Interrupteur Ca fait de la musique Ca fait de la musique la salle de stockage à l'eau ou alors on l'a on l'a déjà déstoppé sarah est ce que tu as vu une salle de stockage passe de la stade de stockage de l'avant-garde de l'avant-poste je trouve pas mais ouais du coup ça je serais pas étonné que c'est comme ça qu'ils sont noirs en fait du coup ils ont voulu mettre l'alerte et ça n'a pas marché incroyable c'est marrant de voir des petites histoires comme ça c'est pour ça que des fois il faut un peu lire ce qui s'est passé ah mais je crois que le stockage c'est ça c'est ce qu'on a ouvert je crois que c'est ça c'est ça le stockage cette porte là allez on a fini oh mon dieu on va s'arrêter là parce que je peux pas me quoi que attend on peut aller au vaisseau direct je suis à combien ? 295 ? ah c'est pas énorme en fait le surplus c'est pas énorme stocker les ressources elle est pleine ah putain c'est chien bon bah je vais devoir courir donc on va s'arrêter là je vais retourner au vaisseau en courant en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao 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 ciao